Dans quelques jours, le pape François va fouler les soldes de la République démocratique du Congo. Les travaux de construction du podium pour les différentes cérémonies avancent à pas des géants, constat fait hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé. La population du quartier hôpital dans la commune de Kitambo vit un calvaire à cause du débordement de la décharge publique érigée par l'hôtel des villes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur la nationale. Direction présidence de la République où le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, est arrivé hier mercredi à Dakar. Sur invitation de son homologue sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, le président Antoine Tisséke de Tchilombo a participé au sommet sur l'alimentation en Afrique. Kibambé, Sommé. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. A l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, président de la CEAC et de la SADEC, est arrivé à Dakar où il a pris part à ses sommets parmi ses homologues une vingtaine de dirigeants africains attendus à ses assises. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ses sommets visent à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président Macky Sall a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président en exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a d'entrée des jeux remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minérés, très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier ? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix ? Parce que moi je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol. pour sortir un peu de nos malheurs parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation du blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliments pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation, la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. C'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industrières ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Comme je l'ai annoncé en titre, en sa qualité du coordonnateur du comité d'organisation de l'accueil du pape François en République démocratique du Congo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a visité hier l'état d'avancement des travaux du podium papal d'Endolo et celui du stade des martyrs, nous dit Gaëtan Magalano. 22 heures passées de quelques minutes à Kinshasa, les cortèges du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi franchit l'aéroport militaire d'Endolo juste après son séjour à Lubumbashi. À la tête d'une forte délégation, le chef du gouvernement est venu inspecter le travaux de construction du podium papal d'Endolo où s'y tiendra la plus grande messe, présidée par le pape François le 1er février 2023. Nourri par des explications du coordonnateur technique en charge de construction et aménagement de site, Jean-Michel Samaloukonde a visité tour à tour les podiums papals, la sacristie de Montable, aussi le centre de médias. Au stade de martyre de la Pentecôte, le travaux de la construction d'un podium papal pour la rencontre du pape avec le jeune catholique évalué à 90%. Terminé selon les explications du Jésus-Noël Tchéquais au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Pour le ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement, à cinq jours de la visite du successeur de Pierre l'Apôtre du Christ, il était important pour le premier ministre R.D. congolais de venir se rendre compte de l'évolution de travaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore des heures parce que nous voulons nous rassurer que tout est en place et comme vous le savez, le premier ministre c'est lui qui est le coordonnateur du comité d'organisation. Il était donc dès son devoir, malgré la fatigue, malgré la marche de Lubumbashi, de venir se rendre compte de l'évolution de travaux. À la date du 25 janvier, Jésus-Noël Tchéquais estime que tous les travaux ont pris fin. À ce stade, il ne reste plus que des travaux décoratifs, simplement, fleurals, aménagements et autres, mais l'ensemble des travaux, des constructions, des tribunes, des aménagements des sites, on peut aujourd'hui dire que nous annonçons la fin. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé hier à Lubumbashi la deuxième aire opérationnelle d'enrôlement des électeurs. Il a, par la même occasion, reçu sa carte d'électeur et a sensibilisé les Blouchois à un enrôlement massif. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tchéquais de Tchilombo, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a lancé, c'est mercredi 25 janvier 2023, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, la deuxième aire opérationnelle de l'opération d'enrôlement des électeurs. Opération qui concerne neuf provinces, parmi lesquelles les Lualaba, les Kassaï-Orientales et Centrales, les Olomami, les Sankourou. Comme il avait promis lors de son meeting de sensibilisation de la population sur ses dévois civiques, le chef du gouvernement s'est fait identifier et enrôler à l'école Imara de Lubumbashi. A l'occasion, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a appelé la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier à emboîter les pas. Et c'est une indication aussi en termes d'identification parce qu'après, l'ONIC prendra le relais dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciennes qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King s'est fait accompagner par quelques membres de son gouvernement. Même sans des cloches dans la ville de Kananga, dans la province du Kassaï Central, où l'opération, le président de la CENI, Denis Kadima, a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle, le dit Tétis Samba. Le primaire Buenamontu, nous sommes de la ville de Kananga, province du Kassaï Central. Ce mercredi 25 janvier 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est arrivé pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de la deuxième ère opérationnelle où plus de 15 millions de personnes sont attendues à l'issue de ce processus. A cette occasion, le patron de la centrale électorale a exhorté la population à ne pas attendre la dernière minute pour s'enrôler. La CENI est là pour s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kassaï Central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Laquelle carte lui permettra plus tard d'avoir la carte d'identité. Donc la garantie, c'est que nous sommes là jusqu'à ce que cela soit accompli à 100%. J'encourage la population à venir à temps, de ne pas attendre les derniers jours parce que ce processus ne durera que 30 jours. La Commission électorale nationale indépendante promet de rester en place et de s'assurer que tous les Congolais des provinces concernées sont inscrits et ont su leur carte d'électeur. Cette opération qui concerne 9 provinces dont le Olomami, l'Omami, le Okatanga, le Sankourou, le Lualaba, le Tanganyika, le Kassaï, le Kassaï Central et Oriental, à cela s'agit de 3 pays où vivent les Congolais d'Afrique du Sud, Belgique, France, ce déroulera pendant un mois. Trop, c'est trop. La population congolaise n'acceptera pas une seule minute le dérapage du Rwanda sous couvert de M23. Aux côtés du gouverneur John Kabea, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a organisé une marche à Tananga pour exprimer ses ras-le-bol, nous dit Robert Ndaï. C'est une démonstration des forces, un engagement ferme, et un soutien indéfectible au paterfamilias, Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo, pour les prochaines élections de décembre 2023. Les partis politiques, membres de l'ignos sacré, ont répondu tous à l'invitation du gouverneur de province, John Kabea-Chikaï. Si la campagne électorale n'a pas encore débuté, la population du Kassaï Central peaufine des stratégies pour offrir, sous le leadership éclairé, de John Kabea-Chikaï, un deuxième mandat aux prochaines élections. Ce mercredi 25 janvier 2023, date du démarrage des opérations d'identification et d'enroulement des électeurs, la place Mouké-Néchabantou a révisé du monde. Une marée humaine a pris d'assaut cette place stratégique de la ville de Kananga pour écouter les numéros 2 de l'Assemblée nationale, André Mbattabetou-Koumessou, et les gouverneurs de province, John Kabea-Chikaï, sur les dispositions à prendre envie d'un enroulement massif. La dernière attaque des avions scoy par l'armée rwandaise a provoqué la colère des habitants de Kananga. devant une foule impressionnante sur la place Mouké-Néchabantou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbattabetou-Koumessou, dans son verbe oratoire, a fait une mise en garde sévère au Rwanda avec ses marionnettes du M23 qui continuent à attaquer les positions des forces armées de la République. Il a condamné, sans mâcher les mots, ses attaques à l'indifférence totale de la communauté internationale. Nous n'allons pas tolérer les aventures de Paul Kagame et de M23. Nous allons soutenir notre armée, notre police nationale et nos services de sécurité pour goûter dehors tous les aventuriers. Bien avant, le gouverneur du Kasseï central, John Kabeachikaï, dans son Tchilouba natal, se félicite de l'organisation de cette matinée politique une première et sensibilise la population à se rendre dans le centre pour obtenir sa carte d'électeur et voter le programme réaliste de Félix Antoine de Tchiloumbo. Meeting terminé et démarre une longue procession vers la commune de Langanza où se déroulent les opérations d'identification sous bonne escorte de la population. Les immondices déversés dans la décharge publique de Kitambo ont un danger pour la population de cette partie de la capitale. Les mauvaises odeurs qui dégagent cette décharge transitoire érigée au côté de l'hôpital de Kitambo un vecteur des maladies pour les habitants du quartier hôpital. Suivez. Le pape François arrive à Kinshasa ce 31 janvier 2023. Toutes les dispositions sont prises par l'État congolais et l'Église catholique pour que le séjour de ces grands hommes de Dieu se passe dans de bonnes conditions. A côté de cela, il y a les parkings à aménager pour accueillir tous les véhicules qui se dirigeront vers les lieux choisis pour cette rencontre entre le Saint-Père et la communauté congolaise. C'est le site diocésain de l'Église catholique situé sur l'avenue Saint-Doué qui a été choisi et se trouve en plein travaux d'aménagement d'un parking. Les directeurs généraux de l'OVD Victor Tumba, les DGAV Nankouroumé, les DPK, Alain Chimbalanga et les sous-directeurs techniques Julio Kisoso ont accompagné les députés nationaux catholiques Ave Maria sur Saint-Doué pour palper l'avancement des travaux d'aménagement de ces parkings destinés à accueillir les véhicules des différentes autorités devant prendre place à cet événement historique. Il y aura une grande inactivité au niveau des Ndolo et avec tout le flux de la population qui va arriver, ça ne pourrait pas contenir à ce qui concerne les parkings. C'est comme ça qu'ils ont envisagé de voir la possibilité de créer un parking d'ici. Et nous, OVD, sur instruction de notre ministre, nous avons été mis à profit pour pouvoir réaliser cette opération. La députée nationale Geneviève Inagossi donne son appréciation quant à ses travaux qui se réalisent. Ce n'est pas tous les jours que le pape visite un pays. Pour la RDC, c'est une source de bénédiction. Sa venue est placée sous le thème de tous réconciliés en Jésus-Christ. Je sais que le pape nous amène la paix, la solidarité, la réconciliation. Mobilisons-nous donc pour lui réserver un accueil très chaleuré. L'OVD, c'est un service public qui est spécialisé à exécuter ce genre d'ouvrage. Nous, nous sommes référés au Premier ministre qui nous a envoyés auprès du ministre des infrastructures qui a ce service spécialisé. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'OVD pour aménager cet espace en temps voulu. Les travaux de reprofilage et de remblayage qu'exécute l'OVD vont se terminer dans cinq jours. Vous venez là de suivre la visite du DG de l'OVD au site réservé pour les parkings qui va accueillir le membre qui va accueillir le pape François en République démocratique du Congo direction la commune de Kitambo où les émundices déversés dans la décharge publique de Kitambo est un danger pour la population de cette partie de la capitale. Suivez. Des odeurs nauséabondes c'est dans cet environnement crassé que vivent les habitants de la commune de Kitambo. La décharge publique mise à leur disposition pour les immondices constitue aujourd'hui un danger sanitaire. Située à côté de l'hôpital de Kitambo cette décharge transitoire créée par l'hôtel des villes de Kinshasa dans le cadre de la sénition de la capitale impacte négativement sur la santé de la population de cette commune vit la mauvaise gestion de cette dernière. créée initialement au nombre de 69 pour toute la capitale aujourd'hui seuls 900 fonctionnels parmi lesquels celle de la commune de Kitambo qui connaît une surcharge. Approchée pour en savoir un peu plus sur cette affaire l'autorité municipale décline la responsabilité en indiquant qu'il s'agit les cas de figure du ressort de la ville de Kitambo et non de la municipalité. Celle-ci entre dans le cadre de l'opération Kimbo-Peto initiée par le gouverneur. Les victimes de cette situation sont les habitants du quartier hôpital et les malades internés à l'hôpital de Kitambo qui à l'air d'ours se sont refusés de commenter les faits étant donné qu'ils ont selon eux levé leur voix plusieurs fois sans réponse. Une peur bleue affichée apparemment sans raison évidente pour ne pas dire des raisons qui nous échappent. Dans l'entretemps les risques de propagation des maladies restent énormes. Un protocole d'accord a été signé entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo dans les domaines de la foresterie. La partie congolaise a été représentée par la vice-première ministre ministre de l'Environnement. Suivez. La vice-première ministre ministre de l'Environnement et le Développement Durable Efbazaï Bamassoudi et le président du groupe Amitié France-RDC à l'Assemblée Nationale Française ont planché sur le contour de l'amitié de la France à la République démocratique du Congo sur les questions du climat de la biodiversité de la transition écologique du développement durable de potentiels environnementaux qui regorgent la RDC et qui doivent bénéficier d'une attention particulière de la part de partenaires en vue de l'air valorisation pour se servir écosystémique rendu à l'humanité. Il n'y a pas de projet particulier il y a juste aussi le lien premier parce que je suis président du groupe d'amitié France-RDC à l'Assemblée Nationale Française donc c'est important en tant que parlementaire de venir à la rencontre de mes homologues et aussi de l'exécutif qui sont congolais pour travailler sur ces questions-là vous savez les questions thématiques c'est des questions qui sont aujourd'hui universelles pour le moment et la biodiversité et l'écosystème que nous offre le commune doit la permettre doit être vue d'un regard très précis et c'est important de nous en discuter avec nous. Carlos Montez-Sobilongo qui est également rapporteur sur la COP27 s'est dit satisfait de tout élément fourni par F. Bazaïba Massoudi sur les questions du climat et les attentes du pays en termes de compassion en termes de compensation proportionnelle à ses potentialités des éléments qu'il intégrera dans son rapport de mi-février à déposer à l'Assemblée Nationale Française. Au service national, la campagne sur la vente des maïs produit par cette structure poursuit son bon nombre de schémas. Les potentiels clients sont les agents et fonctionnaires de l'État. Suivez. L'engouement est détail ici à l'esplanade de la vice-primature de la fonction publique. Chaque agent et cadre de différentes directions veut se procurer cette denrée mise à leur disposition par les services nationaux. Après les formalités d'usage, ces fonctionnaires de l'État ont chacun acheté au prix préférentiel de 18 000 francs congolais un sac de farine de maïs. C'est une bonne usine. Merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes très contents vraiment. Si ça se passe bien, vous présentez votre cadre biométrique et puis on vous sert. Avec ces procédures, il n'y a pas d'infiltre. Le souhait de tous, c'est que cette opération se poursuive dans d'autres services de l'État. Ça ne puisse pas s'arrêter là-bas, mais que ça puisse continuer. Nous voulons la continuité de cette aide. Je tiens vraiment à féliciter le général les matricaires de l'épargne à la PACC, le travail qu'ils ont à bâtir. Le souhait, c'est que ça devienne régler. Chacun son service, chaque mois, ça peut vraiment atténuer sur celle du peuple congolais. Pour les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik a en plus de 500 tonnes de maïs disponibles. Les stocks sont emplément suffisants pour servir tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi le programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.